Je suis hypocrite, très hypocrite en réalité. Et le pire, c'est pas tant d'être hypocrite avec les gens qui nous entourent, nos proches ou ceux qu'on croise. Je crois que le pire, c'est d'être hypocrite avec soi-même. Parce que finalement, c'est le lot de l'humanité que de mentir plus ou moins à ceux qui nous entourent pour rendre notre vie plus facile. Mais lorsqu'on se ment à soi-même, déjà, on ne se rend jamais la vie plus facile. On ne fait que repousser les problèmes et on ne fait que se perdre en route. Parce qu'à force de se mentir à soi-même, on oublie ce qui est mensonge et ce qui ne l'est pas. Ce que je veux dire par le fait d'être hypocrite, c'est que la plupart des idées que je véhicule, la plupart des idées auxquelles je crois, eh bien, quand on regarde de manière objective, on peut se rendre compte que je fais tout à fait l'inverse. J'aime à croire que je suis quelqu'un de solitaire, qui a besoin de personne pour vivre et pour être heureux. Et c'est évidemment, quand on regarde, une absurdité. Certes, je n'ai pas la même vision du lien social et le même rapport à l'autre que la plupart des gens. Mais il n'empêche que je ne suis clairement pas quelqu'un qui peut vivre heureux seul. J'ai des interactions sociales qui me permettent de me construire, qui me permettent d'échanger, qui me permettent de me sentir bien. Et la technologie auxquelles on a accès aujourd'hui me permet d'avoir un nombre de relations parasociales, qui ne sont certes pas réciproques, mais qui me permettent néanmoins de partager le point de vue d'autrui. Parce qu'à mon sens, lire un livre, regarder une vidéo, c'est tout autant connecter avec l'humanité que de discuter avec quelqu'un. Donc, être réellement seul avec soi-même, c'est une toute autre expérience. Et même si j'adorerais être la personne qui est capable de totalement être remplie de bonheur en étant tout à fait seul, je ne crois clairement pas être cette personne. Mais ça ne concerne pas que la solitude. Ça concerne aussi, par exemple, l'intelligence. Évidemment, prétentieux que je suis, j'aime à croire que je suis intelligent, que je maîtrise beaucoup de domaines et que je suis capable de faire les bons choix. Mais quand je regarde avec du recul, je me dis qu'au fond, je n'ai pas pris beaucoup de choix. Je me dis aussi qu'au fond, je ne regarde que les sujets qui m'intéressent. Alors évidemment, si je m'intéresse aux sujets qui m'intéressent, eh bien j'ai l'impression d'être plus intelligent que les autres. Mais sauf qu'il y a un milliard d'autres sujets, il y a 99% des connaissances de la planète auxquelles je ne m'intéresse même pas. Et donc, je n'ai même pas conscience de tout ce que j'ignore. Je n'ai même pas conscience de toutes les erreurs que je peux faire. Et je n'ai même pas conscience de toutes les opportunités que je laisse passer. Simplement parce qu'au fond, je ne m'y intéresse même pas. Donc ce n'est même pas de l'ignorance. C'est une sorte d'ignorance fois deux, d'ignorer ce que j'ignore. Il y a aussi la question de l'indépendance. L'indépendance a plein de choses. L'indépendance au système, l'indépendance aux autres, l'indépendance aux technologies. Je suis le premier à faire, j'ai envie de dire, l'adoration d'une forme de retraite, une forme de recul par rapport à tout ça. Et pourtant, je suis tout autant dépendant que la plupart des contemporains aux technologies, aux ordinateurs, au téléphone, au travail, aux salariats, aux autres. Parce que sans les autres, sans la société, sans tout ce travail, sans toute cette technologie, je suis incapable de faire quoi que ce soit. Je suis incapable de me distraire, je suis incapable de me nourrir, je suis incapable de m'hydrater, je suis incapable de me loger. Donc cette vision de l'indépendance que je peux nourrir vis-à-vis de la personne que je suis, elle est totalement illusoire. C'est vraiment une folie que de croire qu'on peut être indépendant, en tout cas dans mon cas. Et pourtant, à force de se le répéter, à force de prendre des petits exemples à droite à gauche, à force de regarder ce que fait finalement de pire la société en question de dépendance et d'addiction à tout ce qui nous entoure, que ce soit en termes d'écran, en termes de sucre, en termes de besoin de validation via les réseaux sociaux, eh bien on finit par se convaincre que, ah oui mais nous, on est différent. Et bien sûr que non, t'es pas différent. Là je suis en train de tourner une vidéo pour la mettre sur Youtube pour qu'il y ait des gens qui la regardent. Vous allez me dire que je peux me qualifier d'indépendant vis-à-vis des technologies et des réseaux sociaux. Ça n'a aucun sens, c'est d'une hypocrisie absolument innommable. Je suis aussi très hypocrite lorsqu'il s'agit de la question de l'éthique, la question de la générosité. Évidemment, c'est comme tout, je peux me concentrer sur les heures que je passe à faire du parrainage ou à faire de l'aide scolaire, à intervenir dans des associations. Mais si on est sérieux deux secondes, est-ce qu'on peut se qualifier de généreux alors qu'il y ait des gens pour qui l'argent est un facteur limitant de bonheur et même un facteur aggravant de santé dans le monde entier alors que j'ai des centaines de milliers d'euros qui dorment sur des comptes pour peut-être un jour servir ? En réalité, probablement pas. Non, je ne crois pas qu'on puisse se qualifier de généreux dès lors qu'on a plus de 10, 20, 30 000 euros en banque qui dorment voire même qui agissent de manière néfaste sur la société en mettant de l'huile dans le capitalisme. Alors que, de manière réaliste, on pourrait très bien accorder cet argent à des projets profondément vertueux ou tout simplement en personnes qui en ont besoin aujourd'hui pour se nourrir, pour construire des maisons et pour boire. Donc, toute cette construction de soi-même, finalement, dès qu'on prend un peu de recul, dès qu'on a le courage d'admettre qui on est, on se rend compte que c'est probablement une vaste supercherie. Et paradoxalement, c'est pas si grave que ça. Ouais, je suis hypocrite. Hypocrite avec les gens, hypocrite avec moi-même. Mais, j'essaye d'en avoir conscience. Alors, évidemment, c'est difficile d'en avoir conscience à chaque instant. Mais, il faut comprendre que, en tant qu'humain, on est une somme non cohérente de pensées, d'actions, d'idées. Et en fait, même si on aimerait que tout ça soit aligné, si on aimerait que tout ça ait un sens global, ça n'est pas le cas. Il y a plein de choses qu'on fait qui n'ont pas de sens avec le reste. Évidemment, je peux dire que je suis vegan pour les questions éthiques. Mais pourtant, il y a un milliard de trucs que je fais qui ne sont absolument pas éthiques. Est-ce que ça m'empêche de quand même considérer ce facteur comme un facteur important dans mon alimentation ? Non, pas forcément. Il faut compartimenter. Il faut accepter. Accepter qu'on soit imparfait. Et accepter que les idées qu'on puisse avoir, on ne peut pas les mettre en pratique de manière totale. Et une fois qu'on est en paix avec, finalement, cette hypocrisie latente de l'humanité, eh bien, c'est intéressant parce qu'on peut accepter cette imperfection et accepter d'être heureux comme on est. Accepter d'être heureux avec, finalement, tous nos défauts, avec nos limites. Et aussi, bien évidemment, être capable de progresser. Parce que c'est bien ça, l'intérêt, je crois, de faire preuve d'autocritique. C'est d'être en mesure de voir là où est-ce qu'on peut faire des progrès, de voir là où est-ce que les dissonances cognitives qu'on a peuvent et doivent être corrigées. Et là où les dissonances cognitives qu'on a, finalement, on ne souhaite peut-être pas les corriger. Dans mon cas, par exemple, la question de l'investissement, c'est une passion d'enfant, une passion qui ne s'explique pas, une passion qui est là. Et aujourd'hui, je suis content d'investir mon argent parce qu'au fond, c'est une manière de réaliser mon rêve de gosse au jour le jour. Et même si, d'un point de vue éthique, ça ne correspond pas à mes valeurs d'aujourd'hui, je n'ai pas envie de sacrifier mon rêve d'enfant et de la sécurité financière de demain pour les valeurs que j'ai aujourd'hui. Et je suis en paix avec ça. Je suis en paix avec le fait que je ne peux pas aligner ce que j'étais hier, ce que je serais aujourd'hui, avec ce que je veux aujourd'hui. Des fois, il faut faire des choix, privilégier ce qu'on voulait hier ou alors ce qu'on espère pour demain ou bien ce qu'on veut aujourd'hui. Et parfois, le présent a plus de poids, mais parfois, le passé et l'avenir, on peut choisir qui c'est plus de poids. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.